Sous-titrage Société Radio-Canada Bien là, il me manque votre numéro d'immeuble, on ne dira pas ça en onde, on va faire ça pendant la pause, parce que si vous ne savez pas où aller voter, vous allez sur électionsquebec.qc.ca, et en entrant votre code postal et votre numéro d'immeuble, ça va vous dire exactement où aller voter, puis à quel bureau. Donc, à la pause, je vais vous donner tout ça. Alors, bonne journée de l'élection tout le monde, soit dit en passant. Aujourd'hui, dans l'émission, j'écoutais l'émission de Trois-Rivières ce matin, et il y a eu à Louisville un homme qui s'est fait poignarder, en tout cas qui se serait fait poignarder en fin de semaine, le matin dans un bar, et il y avait le maire de Louisville, M. Déhé, qui disait qu'il connaissait très bien cet homme-là, puis que c'était quelqu'un qui, tu sais, qui s'est un bon gars, il disait même peace and love, et il serait intervenu entre deux gars. Puis c'est là que lui, il se serait fait poignarder. Et ça fait que c'est quand même assez interpellant, on n'aura plus de détails, j'imagine, en cours de journée. Puis il disait lui-même, il dit, tu sais, des fois, quand tu ne te mêles pas de tes affaires, il dit, moi, j'ai été appelé pour une histoire de branche sur un terrain, et il disait, je vais y aller, m'assied de régler ça entre les deux voisins qui chicanaient. Bien, il dit, sacrifice, et là, je le cite, sacrifice, c'est quasiment à moi qui ai passé. Ça fait que des fois, quand tu interviens, ça peut quasiment être dangereux, et ça m'a inspiré notre sujet du jour. Quand se mêler de ses affaires et quand ne pas se mêler de ses affaires? Parce que je pense que c'est, comme dirait un psychiatre célèbre, c'est du cas par cas. Et aujourd'hui, c'est avec vos histoires que ça va être intéressant. Et moi, je connais certaines de vos réactions et réponses à des moments où il ne faut pas intervenir. Je donnais des exemples ce matin. Vous voyez, par exemple, votre père en train de frencher une autre femme que votre mère. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le dites à votre mère? Est-ce que vous vous en mêlez? Ça, c'est un exemple qu'on peut avoir des histoires. Oui, oui. Vous voyez, par exemple, parce qu'il y en a tellement des possibilités, puis déjà, sur Facebook, je vais vous en raconter une. Il y a une auditrice. Elle dit, je suis intervenue dans une chicane entre un père et son jeune fils. Le père avait donné une claque derrière la tête de son fils de 6 ans. Le type m'a poursuivi dans le stationnement par la suite et le jeune s'est mis à m'insulter. Ça, malheureusement, là, ça arrive. Tu veux défendre une victime, puis la victime se retourne contre toi. Oui. Il y a beaucoup de monde qui ont eu cette expérience-là. Ah oui. Non, mais sérieusement, c'est... Tu sais, moi, ce que j'ai entendu le plus souvent, c'est des femmes victimes de violences conjugales. Oui. Il y a quelqu'un qui s'en mêle pour essayer de la défendre. Mais c'est la victime qui se met à frapper le dénonciateur, celui qui voulait l'aider. Oui. Si possible, lorsque vous intervenez dans une querelle, essayez de rejoindre du regard quelqu'un d'autre qui va intervenir avec vous. Ça, c'est une mesure de prudence, lorsque c'est possible. Et soyez très prudents, effectivement, parce que le coup pourrait venir de la personne qui est supposément dans une situation défavorable au moment de l'intervention. Alors, n'allez surtout pas croire que la personne défavorisée dans une altercation va nécessairement vous louanger ou être ravie de votre intervention. Elle n'est pas présumée d'être ça en partant. Si vous intervenez, c'est parce que vous croyez que vous devez le faire. Mais encore. Et surveillez les coups des deux bords. Tu sais, là, ton meilleur ami. Oui. Bon. OK, tu vois que sa blonde est à une autre relation. Tu lui dis ça à ton meilleur ami. Non, non. Votre frère, vous avez surpris votre belle-sœur dans un party au sous-sol en train de se faire tripoter par un autre homme. Alors, est-ce que tu le dis à ton frère? Puis là, il y en a une tout de suite, elle vient de répondre. Elle dit-moi, elle dit, mettons, elle dit que quand je me suis fait tricher par mon nez et que j'aurais voulu le savoir, je n'aurais pas perdu 13 ans de ma vie. Tu sais, c'est pas simple. C'est loin d'être simple. Alors, gérance d'estrade, facile à faire. 13 ans plus tard, elle déplore une situation. Quelle aurait été sa réaction à l'époque? Humilité oblige, s'il vous plaît, dans ce genre de situation. C'est ce qu'on veut aujourd'hui, vos histoires. La foi où vous ne vous êtes pas mêlé de vos affaires. Ou, ce qui peut être intéressant aussi, c'est la foi que quelqu'un ne s'est pas mêlé de ses affaires. Comment avez-vous réagi? Il y a un problème, une difficulté répandue au Québec lorsque une fille surprend son père dans des activités intimes avec une femme autre que sa mère. Ça passe rarement. Et elles interviennent beaucoup. Et l'inverse, quand le fils voit sa mère avec un autre homme? Je ne le sais pas. Ça, c'est moins évident, ça. Moi, c'est parce que les femmes trompent moins. Ça fait que c'est ceux qui pognent plus les pères, c'est une joke. C'est vraiment une joke. Les femmes se cachent plus. Elles sont plus prudentes. Non, mais ça serait intéressant. Moi, j'aurais pas aimé vivre ça. J'aurais pas aimé vivre ça. Tu le vois de tes propres yeux, là. Tu t'en mêles-tu ou pas? Moi, je suis humble. Moi, j'aurais parlé à mon père. Moi, je pense que c'est ça que j'aurais fait. Pas à ma mère. J'aurais pas stoulé à ma mère. J'aurais dit à mon père, c'est toi qui le dis ou c'est moi. Non, je suis capable de dire ça. Fréquent. Cette réaction-là est fréquente. Alors, la fille exerce une espèce d'autorité sur le père. Lui, il dicte son comportement et peut même le faire chanter. Alors, c'est... Ah oui. Je parle pas de cet extrême-là, là. Mais j'essaie vraiment de répondre honnêtement. Si ça m'était arrivé, moi, je pense que j'aurais eu une conversation avec mon père. Je n'essaierais pas de faire la plus fine et de faire la réponse parfaite. Et si ton père avait été moi, il t'aurait dit... Mêle-toi tes affaires. Ça ne te regarde pas du tout. Exactement. Du tout. T'es adulte, vis ta vie et laisse celle de tes parents tranquille. Et là, t'aurais été insultée. Ça, c'est pas eux. Non, mais c'est parce que... Juste ça, on a déjà eu cette discussion-là. C'était plus houleux d'ailleurs. Là, on en parle calmement. C'est le fun, en passant. Mais c'est parce que je m'imagine, prochain souper de famille, là. Exemple, maman qui se démine. Faites beau souper. Puis là, j'ai mon père dans ma face, là, que je le sais qu'il est avec un autre pendant ce temps-là. J'aurais peut-être été moins souvent souper à la maison. Ben, possiblement. Et ça les regarde. La vie intime des parents ne relève pas de l'autorité filiale, de l'autorité des enfants. Mais je comprends théoriquement ce que vous dites. Mais quand ils vivent... Moi, il y en a-tu qui l'ont vécu? Tu sais, moi, j'essaie de m'imaginer comment je réagirais, mais on le saura jamais. Je ne l'ai pas vécu. Bon. Mais l'avez-vous vécu? Ça, ça doit être le pire, là. En tout cas, je pense, tu pognes ton père avec une autre femme ou ta mère avec un autre homme. Ah, c'est très différent. Qu'est-ce que... Comment tu réagis? Le dites-vous? Ou vous gardez ça pour vous? Hé, au 25226, là, ou même par téléphone, si vous voulez nous le dire, ça pourrait être intéressant. Vous êtes-vous mêlé de vos affaires? Mais ça... Ça ne se peut pas qu'il ne se passe rien, je pense. Comme si de rien n'était, là. Il doit y avoir des petits changements. Il doit y avoir de quoi de brisé ou... Justement, il doit y avoir une petite distance qui se prend. Et pourquoi pas? Cette distance-là était peut-être due, Josée? Aussi. Aussi. Peut-être, peut-être, était-ce une distance due? Oui, oui, vous avez raison. Vous avez raison. Mais vous, vous êtes psychanalyste, là. C'est comme aux échecs. Vous êtes trois coups d'avance dans votre réflexion. Mais dans le quotidien, comment ça se passe dans la vie de tous les jours avec M. et Mme Tout-le-Monde, là? Ce n'est pas facile. Alors, c'est un exercice qui demande deux choses. Jugement, raison. Et tout être humain, lorsqu'il est en émotion, voit deux éléments de son psychisme faiblir. Sa raison et son jugement. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas de jugement naturel ou qui ont très peu de jugement. C'est une aptitude, c'est une faculté mentale qui est dissociée, qui est à part le quotient intellectuel. Et il y a des individus, peu importe leur quotient intellectuel, qui peuvent ne pas avoir de jugement. Donc, une fois sur deux, ils vont prendre une mauvaise décision. Oui, on a quelqu'un qui écrit, là. Oui, allons-y. J'ai vu mon père franchir sa maîtresse, qui avait à l'époque le même âge que moi, 18 ans. Oui. Et je l'ai dit à ma mère. Oui. Ma mère a divorcé et j'ai toujours pensé que c'était de ma faute. C'est une fille ou un homme qui écrit? Si je me fie au message précédent, c'est une femme. C'est une femme? Oui. Ça fait que c'est ça, là. Mais en même temps... Ben, oui. Là, ça a créé la séparation. Chère auditrice, chère auditrice, écoutez, si votre mère a divorcé votre père parce qu'il était en train de franchir une jeune femme, il y a un contexte et vous avez manqué une belle chance de vous distancier de vos parents. Deuxièmement, est-ce que votre mère avait... Est-ce que c'est la goutte qui a fait déborder le vase? Est-ce que c'est la paille qui a cassé le dos du chameau? Quelle était la situation qui prévalait entre vos parents? Vous ne le savez pas. Je m'interroge, mais je ne vous pose pas la question parce que vous ne pouvez pas y répondre. Qu'est-ce qui se passait entre ces deux individus-là? Seuls eux deux le savent. Vous, vous avez constaté quelque chose. Vous avez vu votre père frencher une jeune femme. Bon. Toute la conjoncture entourant cette conjecture vous est, à 90%, inconnue. C'est-à-dire tout ce qui entoure cette histoire-là qui a résulté dans le french. Alors, lorsque vous vous mêlez de quelque chose, assurez-vous d'abord d'être bien informé. Je ne parle pas de cas de violence où ça exige une réaction immédiate. Mais lorsque vous avez le temps de prendre du recul, assurez-vous d'avoir suffisamment d'informations dans votre gibossière. N'oubliez pas que celui qui possède l'information possède le pouvoir. Le pouvoir de réagir, le pouvoir de juger. Ou de se fermer les yeux. De réagir ou de ne pas réagir. Peu importe la réaction. L'absence de réaction dans une situation est une réaction. Ah oui. On va à la pause. On a quelqu'un qui dit comment réagir et que faire si c'est la mère de ta blonde qui te fait des avances. Tu le dis-tu à ta blonde? Oh, ça commence à être intéressant. Oh, que j'aime la question. Et, est-ce que tu sais quelque chose? C'est fréquent. Je m'en allais dire, on ne posera pas la question par courriel ou par texto, ça ne doit pas arriver souvent. Puis vous, vous dites le contraire. Pourquoi pas poser la question? Que la mère... Madame... C'est comme si ma mère cruisait mon mari dans le temps. Madame, avez-vous déjà fait quelques avances à l'ami de coeur, au jeune homme qui fréquente votre fille? Je pense qu'il va y avoir plus de réponses si on passe par les hommes. Vous êtes fait faire des avances par rapport. Je ne suis pas sûre que les mères vont se dénoncer. Oui, bien... Ah là, c'est moi qui manque de confiance à notre texto. C'est moi qui est pissou d'aller là ce matin. En tout cas, vous avez compris où on veut aller. Vous avez 38, 40, 42, 48. Avez-vous déjà fait certaines avances au nouveau chum ou au chum de votre fille? Je ne peux pas croire. Ou au conjoint de votre fille, au nouveau conjoint ou conjoint? Que l'inverse se fait-tu? Le père qui fait des avances à la nouvelle blonde de son fils? Bien oui, bien oui. C'est sûr que ça se fait. Voyons. Bien oui, ça c'est évident. Bien oui, bien oui. Les hommes étant ce qu'ils sont. Bien oui, bien oui. On va aller à la pause, Doc. On veut entendre vos histoires. Et puis, je peux te dire qu'il y a des femmes qui sont aux deux. C'est-à-dire aux fils et aux pères. Je ne suis pas fin le matin. Qui sont aux deux en même temps, là? Bien oui, qui vont cruiser les deux. Pourquoi pas? Pour des raisons qui les regardent. OK. Ah non, mon petit sujet, vous mêlez-vous de vos affaires, nous amène à des endroits où nous ne pensions pas aller. Alors, on va aller à la pause. Vous pouvez déborder en passant, là. Est-ce que c'est arrivé une fois que vous ne vous êtes pas mêlé de vos affaires? Bien sûrement que, en tout cas. Et qu'en a été la conséquence. Si conséquence, il y a eu, positive ou négative. Si c'était à refaire, le referiez-vous. Mais moi, l'aspect qu'on est en train de développer, je n'ai pas ça pantoute, là. Est-ce que vous le dites à votre mère si vous pognez votre père en train de la tromper? Est-ce que vous le dites à votre blonde si sa mère vous crouse? Ou à votre chum si c'est son père qui s'essaye sur vous? C'est-tu déjà arrivé, là? Oui, ça, souvent, je pense qu'il y a un double standard ici. Alors, la plupart des femmes, lorsqu'elles sont causées par le bonhomme, surtout si le bonhomme est un peu incitant, le bonhomme étant le père du... Du conjoint? Du fréquentateur. Du fréquenté, oui. Ou du fréquenté. Elles en parlent assez facilement, je crois. Puis, avec raison. Mais, mais, n'y aurait-il pas un certain tabou à dénoncer à l'ami de coeur que sa mère montre un intérêt? Mais là, faut-il le dire ou pas? C'est-tu un tabou ou c'est parce qu'encore là, il faut le dire ou pas, là? Hum... Ouh... Oui, appelez-nous parce que j'en aimerais ça. Parce que, écoute, chaque cas est un cas d'espèce, oui. Mais il y a ici une espèce de petit remous. OK. Là, on n'a pas le choix, Doc. Il faut aller à la pause immédiatement. Jusqu'à 11 heures au réseau Cogéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Et Josée Arsenault. On aimerait savoir aujourd'hui quelle est la fois où vous ne vous êtes pas mêlés de vos affaires. Hum-hum. Et quelles en ont été les conséquences, positives ou négatives? On a par texto des gens qui ont commencé à nous écrire. Oui. On a ici femme 35 ans. Moi, c'est ma mère qui a essayé de me convaincre que mon conjoint crousait ma cousine. Oui. C'était totalement loufoque et faux. J'ai jamais compris pourquoi elle m'avait sorti une histoire du genre, mais effectivement, je n'ai pas apprécié du tout son intrusion dans ma vie de couple. Hum-hum. Il peut y avoir de fausses allégations ici. Et n'allons surtout pas croire que les femmes, qu'une femme ne puisse pas mentir. Écoutez, rappelez-vous, c'est pas du sexisme, là. Rappelez-vous le procès de Yann Goméchi à Toronto, célèbre animateur qui bardaçait ses partenaires, qui n'a pas témoigné à son procès pour agression sexuelle, qui n'a pas témoigné et qui est actée. Parce que trois femmes ont menti sous serment. Ce sont parjurées. Trois! Alors, je pense que ce procès-là a été le procès le plus révélateur sur une facette de la mosaïque humaine, qui est que certaines femmes peuvent mentir, et même mentir sous serment. Alors, madame, que votre mère vous ait menti, elle fabriquait une histoire. Et là, c'est raison. Elle a ses raisons et c'est possible. Mais ça, je trouve ça un peu de bon niveau, sérieusement. À moins d'avoir une preuve. Tu ne t'en vas pas mettre ça dans la tête de ta fille, là. Ben, écoute, il se dit bien pire que ça. Il se dit bien pire que ça. C'est pas rare, ça, là. Ici, on a femme 40 ans. Je sais que mon voisin trompe sa femme. Les deux ont un horaire de travail où il se voit peu, et elle m'a confié qu'elle aime sa vie comme ça. Oui. J'ai choisi de ne pas lui dire pour ne pas briser une famille et respecter sa quiétude. Bon. Homme 47 ans. Très sage, très sage, madame. Ne vous mêlez pas de ça, parce qu'ils ont leur raison. Ils ont... Écoutez, peut-être qu'elle le soupçonne, peut-être qu'elle le sait, mais elle ne veut pas que ce soit public. C'est fréquent, ça. Ici, on a... Elle ne veut pas être humiliée, oui. Mais, Josée, tout à l'heure, on n'a pas commenté, là, juste, tout juste avant la pause, la situation que tu as décrit. Allez-y. Qui était... C'était quoi la situation que tu as décrit, juste avant la pause? Je ne voudrais pas me tromper dans les faits. Un peu, c'est... Moi, je pensais qu'on avait tout fini de commenter. Non, 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 je n'ai pas commenté, là-dessus. Bien, on parlait-tu du père qui crouse la blonde de son fils, de la mère qui crouse... Bon, la mère, OK. C'est... La question est, est-ce qu'un jeune homme doit informer sa compagne que la mère de sa compagne lui fait des avances, certaines avances? C'est une question pour laquelle il n'y aura pas... Il n'y aura pas de réponse facile. Ça dépend. Ça peut dégénérer en méchant bordel. Et ça peut... Le type qui déciderait d'informer sa compagne pourrait se faire dire, bien, écoute, c'est pas la première fois, elle a toujours fait ça. Alors, j'ai tout entendu ça dans mon bureau, José. Bon, ça fait qu'à ce moment-là, elle ne sera pas surprise, là. Mais elle pourrait être surprise et ça pourrait, dans certains cas, mettre fin à la relation mère-fille pour longtemps. Bien, est-ce que cette relation-là mérite d'être entretenue, là, tant qu'à ça? Ça dépend. C'est peut-être dû, comme vous disiez tantôt. Oui, mais... C'est peut-être une relation qui mérite une distance. Oui. Quand c'est rendu que ta mère écrouse ton conjoint... Bien, oui. Quelle belle relation. Si une femme de 45 ans se montre aguichante avec le partenaire de sa fille, y a-t-il nécessairement péché mortel en partant? Bien, il faut décrire aguichante. Moi, j'ai une image. Vous en avez peut-être une autre, là. Alors, chaque situation... C'est juste de se mettre belle, là, admettons. C'est une chose, là. Elle peut être aguichante, là. Mais si c'est de faire des premiers pas, si c'est de faire des tentatives, si c'est... Là, il y a une limite qui est très passée, là. Qui est transgressée, même. Disons que la robe laisse paraître au moins 30 % des 100. Bien, si elle fait ça avec tout le monde. Vas-y, tout de suite, t'introduis des nuances. C'est intéressant. Il y a des femmes qui sont flirtes, qui flirtent beaucoup, de nature. Et je le dis respectueusement. Elles ont le droit. Dans notre société, elles ont le droit dans notre culture. Ici, on a homme 47 ans. Dis-moi, c'est pas la même, mais c'est la soeur de ma blonde qui a fait ça à tous ces chums depuis l'adolescence. Je n'en ai pas fait exception, mais je n'ai pas succombé à ces avances directes. Ma blonde m'avait avisé. Oui. Effectivement. Relativement fréquent. Cette situation-là. Qu'il y a des soeurs qui vont essayer de séduire les chums de leurs soeurs, oui. Ça, comment on l'explique? C'est par jalousie? La même chose que... Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, femme 35 ans, dont la mère a même inventé une histoire, que son conjoint crousait une cousine. Rivalité, rivalité de femme, frustration. Ben là. Là, madame, là. Oui. En tout cas, je ne sais pas si c'est vrai. Je vais lire le message. Femme 65 ans. Oui, je confirme. À plusieurs de mes gendres, j'ai aussi couché avec nombreux d'entre eux. J'en ai honte et ma fille ne se doute de rien. Ça existe. Moi, je peux simplement appuyer la véracité du propos que ça existe. Est-ce que c'est fréquent? Non, mais ça existe. On a pris du retard tantôt. On va aller à la pause tout de suite. Réservez votre circuit téléphonique. On aimerait savoir aujourd'hui que vous nous racontiez la fois où vous ne vous êtes pas mêlée de vos affaires. Est-ce qu'il y a eu des conséquences à ça? Si c'était à refaire, est-ce que vous feriez ce geste-là? Là, nous sommes dans les histoires de mœurs. Mais on peut déborder. Avez-vous déjà appelé à des PG pour dénoncer? Parce que vous voyez qu'il y avait un enfant dans votre voisinage qui était maltraité? Comme professeur, il est déjà intervenu avec un parent parce que vous aviez des soupçons. Ça peut être... Vous recevez chez vous. Puis là, vous voyez qu'il y en a un de vos amis qui a trop bris de boisson. Est-ce que vous êtes intervenu fortement pour lui retirer ses clés? Ça arrive, ça aussi. Puis ça finit pas tout le temps bien, ces histoires-là. Mais c'est vrai, là. Oh, oui. Je ris, mais c'est pas drôle. J'ai une histoire en tête. Ça date de vraiment plusieurs années. On était dans un événement à l'extérieur. Ça doit daté de 20 ans. Mais c'est pas contemporain, mais en tout cas. Et il y avait un de mes amis, mais en boisson, vraiment. OK? C'était clair. Puis j'en avais un autre de mes amis de gars. Lui, il était capable de l'arrêter. Il avait le gabarit pour le faire. Oui. Ça a pris physiquement. Il a fallu qu'il saisisse, qu'il prenne ses clés. La bataille a quasiment failli prendre. Oui, oui. Mais il était sous mort, le gars, puis ça en allait conduire. Oui. Ils se sont plus reparlés d'eux après, là. Pas rare, ça, cette situation-là, avec le temps des fêtes qui s'en vient dans quelques mois. Pas rare. Mais pourtant, le geste, là, c'était un geste à poser pour la vie de celui-là puis pour ceux qui auraient peut-être tué, là. Puis au lieu de se dire merci le lendemain, là, bien, il n'a pas parlé pendant quasiment un an de temps. Oui. Comment on explique ça? Il était froissé dans son orgueil de mâle. J'ai bien dit orgueil dans le sens littéral du mot. On va la pause là-dessus. Doc Mailloux et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco. Hum, je suis en train de lire des textos. Réservez votre circuit téléphonique pour nous parler, ça va être intéressant. La fois, vous avez dû prendre une décision. Vous mêlez ou pas de vos affaires. Oui. Puis sérieusement, ça ne doit pas être facile selon le contexte. Il y a des contextes qui doivent être bien évidents, d'autres un peu moins. À partir de quand... Quand tu ne te mêles pas des affaires, il y en a qui doivent se dire si tu parles lâcheté ou au contraire, c'est par respect pour ce que vivent les autres. Oui. Ici, on n'a pas la réponse. Par contre, la femme dit, j'ai personnellement été cruisée par le père de mon conjoint. Oui. J'étais à ce moment une femme de 35 ans plutôt jolie, mais jamais agrichante. Le père de mon conjoint est un homme malheureux et un très mauvais père. Mais l'avez-vous dit à votre conjoint? Hum. Ça me surprendrait qu'elle l'ait dit. Alors, il y a beaucoup de... Écoute, il y a beaucoup d'hommes qui s'essayent avec leur bruit. C'est un fait. C'est pas rare. Mais il me semble que tu le dis. Ça dépend. Ça dépend... Ça dépend de beaucoup de facteurs, y compris... Y compris de l'ampleur de l'héritage. OK. Là, on est dans le jeu d'échecs. On prévoit les coups d'avance. On fait pas juste de réagir sur le moment. Ah oui. On a ici homme 36 ans. Mon frère est malheureusement un crosseur manipulateur de grands chemins et ce, du plus loin que je me souvienne. À cet effet, j'ai cessé de lui parler il y a plus ou moins deux ans. Au début de sa relation avec ma belle-sœur, j'ai eu plusieurs infos venant de sources sûres à l'effet qu'il était infidèle et je n'en ai pas parlé. Au cours des dernières années, j'ai à nouveau reçu le même type d'informations sur lui. Malgré que je crois profondément qu'il mériterait de faire face à ses actes, j'ai décidé de me taire pour préserver ma filleule, mon neveu, des répercussions en lien avec la situation. Il a ses raisons. Peut-être que la filleule et le neveu sont des prétextes pour ne pas intervenir. Peut-être qu'il y a d'autres raisons beaucoup plus fortes, beaucoup plus importantes. Maintenant, ça se pourrait que ce soit ça. Oui, oui. Tout est possible. Il y en a qui vont loin. Ici, mon oncle s'est fait demander d'espionner la conjointe d'un de ses amis une fin de semaine qu'il partait. Il a découvert que la femme trompait son ami. Son ami, lors de la confrontation, a nommé mon oncle. Cet ami est finalement resté avec cette femme et a arrêté de se tenir avec mon oncle tout le temps qu'il a resté avec cette femme. Maudite mitaine, cet homme-là. tu parles d'une histoire, il demande à son chum espionne ma femme pour voir ça me trompe. Le gars, il fait ça et il lui dit la vérité. Le gars ne parle plus à son chum et il reste avec sa femme. Oui. La chasse s'en vient. Il va débuter. Il y en a qui mandatent certaines personnes de monter le guet. Tout ça existe, ce que je sais. La femme a répondu à l'Ieudah à son conjoint en passant que son père il avait croisé. On va aller au téléphone dans les prochains instants, mais juste avant. Oui. Celle-là, je vais vous entendre. Femme, je travaille en CPE. Je sais de source sûre que le conjoint d'une mère d'un jeune enfant la frappe souvent et lui prend ses payes. Je ne sais pas si je dois en parler. Pour l'instant, je ne le fais pas. Bon. Elle le sait comment? Elle a été témoin ou elle le soupçonne? Vous savez, c'est dangereux ces histoires-là. Je le sais. Bien oui, mais vous le savez comment? Vous avez été témoin. Si ça va en cours, c'est des accusations qui sont portées aux criminels. Le juge va lui demander madame, vous avez su ça comment? Oui, mais c'est une telle qui me l'a dit. Ça, on appelle ça du oui-dire, des ragots. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Si vous avez été témoin, c'est autre chose. Je sais qu'il la frappe et il lui vole ses payes. Vous savez ça comment? Rajoutez-nous quelques... Vous avez su ça comment? C'est quelqu'un qui a raconté ça à quelqu'un qui vous l'a raconté? Ça n'a aucune valeur, ça. Mais ça, cette histoire-là, ça doit parler à plusieurs personnes. Tu sais, tes parents, puis tu vois que ta fille, elle se fait battre. Comment tu interviens? Ben oui, si tu es témoin... Tu interviens comment? Puis il y en a des enfants qui doivent dire même que toutes tes affaires, ça t'a brassé, là. ouh! Alors, témoin de mauvais traitements envers des enfants, la loi vous oblige à réagir. Puis envers un adulte? Vous êtes tenu. Et vous risquez, comme vous êtes tenu, de porter assistance à quelqu'un, par exemple, qui a un accident. S'il n'y a personne qui intervient, vous êtes tenu de le faire, d'intervenir et d'aider cette personne-là. La loi vous y oblige. Et n'allez surtout pas invoquer, maintenant qu'on a la loi du Bon Samaritain au Canada, n'allez surtout pas invoquer que vous voulez éviter de vous retrouver dans le trouble. Parce qu'il y a une loi qui protège les personnes bien intentionnées qui interviennent dans des cas d'urgence. On s'en va à Lévis. On va parler avec Sylvie. Bonjour, Sylvie. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Moi, ce qui est arrivé, c'est que j'étais jeune et quand c'est arrivé, c'est mon père nous avait posé une question. Donc, s'il y avait quelqu'un qui venait voir ma mère et ce qui est arrivé, c'était, comment dire ça, c'était vrai. Donc, ma mère, elle a trompé mon père et sans le vouloir, j'avais 5 ans, je me suis toujours sentie dans le fait d'avoir dénoncé, d'avoir parlé. C'était comme pas mêler dans mes affaires que ça avait, comment dire ça, brisé le couple. Sylvie, quelle est votre conception d'un enfant de 5 ans? Mon dos, je ne saurais pas quoi vous dire. Un enfant de 5 ans ne devrait pas être mêlé à des choses comme ça. Non, non, non. C'est quoi, un enfant de 5 ans, c'est quoi ça? C'est quoi un enfant de 5 ans? Là, vous vous sentez, vous nous dites, je comprends, que vous nous dites, que vous vous sentez coupable d'avoir répondu à une question de votre père alors que vous aviez 5 ans. Oui. C'est quoi 5 ans pour vous? Vous avez quel âge maintenant? 50. Vous avez 50 ans. Oui. Je me souviens très bien quand mon père nous avait posé des questions à moi et ma soeur. Oui. Nous avait dit qu'il ne serait pas fâché qu'on pouvait lui répondre comme on pensait. Oui. Quand tu es jeune, moi, le sentiment que j'avais, j'avais peur de dénoncer parce que je me disais, mon dos, peut-être que mon père va être fâché, qu'est-ce qui va se passer? Mais à 5 ans, tu penses, comment dire ça? On ne pense pas vraiment comme là, on pense à 50 ans. Bon, on s'en vient. Moi, c'est tout la peur qui m'habitait. Oui, on s'en vient tranquillement. Vous avez grandi. Moi, c'est tout la peur, comme je vous disais. Oui. Vous avez grandi en ne considérant pas l'âge que vous aviez et le lien d'autorité. Oui. La peur de l'autorité. Qui vous faisait peur le plus dans vos deux parents? Oh, mon dos. Je vous dirais, à cette époque-là, c'était mon père, mais quand j'ai grandi, ça a été mon père et ma mère. Bon, attendez un peu. À cette époque-là, c'était votre père qui vous faisait le plus peur. C'est ça que vous nous dites? Oui. Maintenant, quel comportement avait-il eu avec vous pour que vous ayez plus peur de lui que votre mère? Que de votre mère? Oui. Peut-être l'effet qui était plus peut-être autoritaire, mais aussi l'effet que... Je ne sais pas. Sylvie. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait avant l'âge de 5 ans qui vous faisait peur? Il me sentait peut-être moins aimé. Plus de côté. Mais par la suite, avec tous ces événements-là qui se sont passés, ça s'est vraiment plus corsé. Corsé dans le sens que j'ai été battu par la suite. Battu par qui? Mon père qui était encouragé par ma mère. Il avait commencé son règne de terreur avant que vous n'ayez 5 ans. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander comment se fait-il qu'à 5 ans, j'avais aussi peur de lui que ça? Avez-vous des choses? Non, savez-vous? Non, je n'ai jamais pensé à ça. Ah, mais c'est gentil d'appeler. C'est gentil d'appeler. On met ça dans le moulin. En quel honneur que Sylvie avait peur de ce maudit-là avant l'âge de 5 ans. Elle avait plus peur de lui que de la mère. Je vous dirais... Il avait commencé son règne de terreur. Mais peut-être plus ma mère parce que les deux étaient quand même ensemble. Il faut se le dire. Mon père, dans le fond, c'est peut-être parce que c'était un homme. Il était plus en autorité que ma mère. Mais ma mère, c'était beaucoup parenture, si vous voulez. C'était plus... Elle passait par mon père. Et voilà. Là, je l'ai. C'est plus parce que ma mère passait par mon père. C'est mon père, si vous voulez, qui exécutait peut-être. Elle aimait ça vous faire... vous terroriser, vous faire intimider par votre père. Oui. Ma mère, oui. Ça, je peux vous le dire avec le recul que j'ai là à l'heure actuelle. Tout est parti de ma mère. Mais j'ai une question pour vous avec le recul, justement. Vous pensez quoi de votre père qui vous a demandé ça, cette question-là, alors que vous aviez cinq ans? Je pense que la question était légitime. Est-ce qu'il y avait besoin de savoir? Parce qu'on était jeunes et qu'il savait sûrement qu'on dirait la vérité. Oui, on l'a dit, mais comment dire ça? Je pense qu'il y avait besoin de savoir réellement si c'était vrai parce que ça l'avait fait dire par d'autres personnes près de lui. Est-ce qu'il vous mêle à ça comme enfant de cinq ans? Vous trouvez ça comment? Moi, j'aurais donc aimé ne pas savoir ça. Ça a été une question que je pense que j'aurais aimé ne pas être indiquée là-dedans. Qu'est-ce qui faisait l'envie, votre père, à l'époque? Mon père, dans ce temps-là, il était malade. Il était à l'hôpital. C'est par des gens de mon village qui l'a su qu'il se passait des choses à la maison. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait comme travail avant de tomber malade à l'époque? Oh, il était un travailleur autonome. C'est un travailleur autonome. Tu faisais quoi? Un homme de frère? Comment? Qu'est-ce qu'il faisait comme travailleur autonome? Un travailleur autonome, il travaillait dans un moulin assis. Mon père a toujours travaillé dans le bois, si vous voulez, mais il avait son entreprise, son moulin assis qui a bâti. Puis, pour la fin de l'histoire, parce qu'on va devoir se quitter, une fois qu'il a su que votre mère avait une infidélité, il s'est passé quoi comme couple avec votre père et votre mère? Ouf! Explosif. Moi, j'ai vu mes parents se détruire. Mais ils ne se sont pas séparés? Non. Non, parce que mon père était beaucoup quand même religieux. Parce que mon père, à l'heure actuelle, il a 92 ans. Fait que si on recule... Sylvie... Puis, il l'a resté puis il nous l'a toujours dit qu'il avait resté pour ses filles. Sylvie... Parce qu'on est... Oui. Sylvie... Vous croyez ça? Ben, moi, mon père, il l'avait dit. Qu'est-ce qui serait arrivé? Il avait besoin de votre mère, pourquoi? Et elle avait besoin de lui, pourquoi? Il y avait un moulin assis. Moulin assis valait combien à l'époque? Oh, mon dos, c'était pas une grosse compagnie. C'était petit. Oui, oui, oui. Mais le moulin assis générait de l'argent. Il y aurait... Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il est resté pour ses filles puis il vous battait. Ben, c'est... J'étais la seule parce que... Il y a eu la plus vieille. Elle était l'enfant parfaite. Moi, j'étais l'enfant comme je suis toujours qui a dérangé. Et puis l'autre enfant, c'est l'enfant que ma mère a eu avec l'autre homme. Donc, ça a été très explosif chez nous. Alors, de dénoncer, ça n'a pas été... Elle est devenue enceinte de l'autre homme? Oui. Oui. Ça va avoir des faits d'artifice. Ouf! Oui, ça n'a pas été... Ça n'a pas été sain comme enfant. Mais, ils sont demeurés ensemble. Oui. Pour leur... Pour leur raison. Oui. Que vous ne connaissez pas. Qui leur appartient sûrement. Quel bel exemple, Josée. Je mentionnais au début. Vous savez, se prononcer dans ces histoires-là alors qu'on ignore à 90% ce qui se passe entre les deux personnes. C'est le plus bel exemple d'individus qui sont demeurés ensemble pour leur raison que vous ignorez totalement. Oui. Merci beaucoup de votre appel, Sylvie. Oui, merci, Sylvie. Cinq ans. Merci. Oui. Mais, Doc, on a quand même... En tout cas, moi, j'ai mon jugement quand même. En plus qu'elle l'a mentionné qu'il était très religieux et tout. Ça fait que c'était peut-être aussi pour pas que le monde se pose des questions. Ça paraissait mal dans ce temps-là la séparation aussi. Il y avait leurs raisons, comme vous dites, mais ça n'a pas dit que tu as des bonnes raisons. Oui. Pourquoi, après avoir été informé par des gens du village, a-t-il pris des enfants de cinq ans à témoigner? Il était peut-être religieux, mais il n'avait pas une grosse tête, le gars. Au niveau du jugement, pas fort, pas fort, pas fort. Et il est possible que cette femme-là, que sa conjointe ait eu des relations avec une autre femme parce qu'elle était avec un individu pas fort, pas fort, pas fort. On va à la pause là-dessus, Doc. Au retour, on vous invite encore une fois à communiquer avec nous pour nous expliquer la foi que vous ne vous êtes pas mêlés de vos affaires. Quelles en ont été les conséquences? Doc Mailloux et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco. Racontez-nous la foi où vous ne vous êtes pas mêlés de vos affaires. Quelles en ont été les conséquences? Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez exactement la même chose ou de façon différente? On a ici la femme qui travaille en CPA qui nous a répondu parce qu'elle dit « Je sais de source sûre que le conjoint d'une mère d'un jeune enfant la frappe souvent et lui prend ses payes. Je ne sais pas si je dois en parler. Pour l'instant, je ne le fais pas. » Vous lui avez dit « Mais c'est quoi votre source? Est-ce que c'est une source fiable? » Et elle a dit « Ma mère travaille avec cette mère et cette femme se confie à ma mère. » Eh boy! Vois-tu? C'est de vous dire. Alors là, c'est sa mère auquel se confie la femme. Mais en fait, ça serait peut-être à la mère, à celle qui reçoit les confidences. Voilà! De l'aider. Pas la fille de la mère qui reçoit les confidences. Ça ne marche pas. Pourquoi la mère ne fait rien? Ah! C'est-tu parce que celle qui donne des confidences ne veut pas qu'elle fasse de quoi? Là où il y a peut-être à se poser des questions, c'est si elle a crainte pour l'enfant. Si l'homme frappe sa femme, est-ce qu'il frappe l'enfant aussi? Moi, ça serait juste ça, mon inquiétude. Oui. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'une femme qui invente une histoire en partie ou en totalité auprès d'une autre femme pour se rendre intéressante et obtenir de l'attention d'une femme plus âgée? Ça peut aller jusqu'à inventer... Chers auditeurs, rappelez-vous l'histoire d'Alice Paquette. Jerry Slavounos a été acquitté, a été blanchi par la Couronne. Non seulement, il n'a pas été accusé, il a été blanchi. Aucun geste criminel n'a été commis par Jerry Slavounos sur Alice Paquette. Doc. Est-ce que j'ai bien lu les nouvelles? Doc. Oui. Puis vous avez parlé de Gomeshi tantôt. Puis oui, des femmes, ça peut mentir. Mais là, il y avait des têtes qui pouvaient tomber, etc. Mais là, ça serait quoi l'intention? Pourquoi cette femme-là se confierait à une autre que son conjoint la frappe? Je ne comprends pas, là. Elle peut, ça peut être vrai et ça peut être une histoire, une fabulation, c'est-à-dire une histoire inventée de toute pièce. Dans le but d'obtenir de l'attention dont certaines femmes ont un besoin désespéré au Québec. Hypothèse. Hypothèse plausible. À la limite, tu te sépares puis des histoires de femmes qui inventent avoir été battues, etc. ou que les enfants pour avoir la pension, en tout cas, la garde des enfants. Mais là, elle est encore avec cet homme-là. Elle se fait prendre ses payes. En tout cas, c'est juste que je ne vois pas l'intérêt d'avoir de l'attention de cette façon-là. Fait que tu vérifies ça comment? Puis tu dénonces à la police? Non, non, mais écoutez, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je sais de source sûre, non, madame, je vous déconseille d'agir là-dessus, c'est trop risqué. Le risque est trop élevé. Votre mère est témoin, reçoit des confidences. Elle n'est pas témoin des gestes allégués, mais elle reçoit des confidences à elle de faire le nécessaire. Mais vous ne vous mêlez pas de ça parce que c'est trop, c'est trop dangereux. Je sais de source sûre, ma mère a reçu des confidences. On a une autre réponse à une de vos questions. Oui. On a une femme qui a dit j'ai personnellement été croisée par le père de mon conjoint. J'étais à ce moment une femme de 35 ans, plutôt jolie. Le père de mon conjoint est un homme malheureux, un très mauvais père. Puis là, j'avais dit y'avait-vous dit à votre conjoint oui. Oui. Et elle répond l'héritage est gros, près de 2 millions et mon mari ne lui parle plus depuis notre mariage car ce dernier a tenté de le dissuader de me marier puisque je ne lui donnerai pas d'enfants. à lui. Il y en a-tu toutes sortes d'histoires? Il ne voulait pas qu'à Marie mais de la causer, par exemple. C'est fréquent comme mécanisme. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui ont de la difficulté avec leur pulsion sexuelle et vont réagir, afficher des comportements qui vont exactement dans le sens inverse de la pulsion instinctive. Le bonhomme, il la trouvait très jolie, très désirable, il la convoitait sexuellement. Alors, il a défendu à son fils s'en défendant, sachant qu'il ne pourrait pas se retenir de la causer. Il a défendu à son fils de l'épouser. Ça va jusque-là, ce n'est pas rare, ça. On a ici une femme... Ça te fait rire? Elle dit, j'ai été attirée sexuellement vis-à-vis le père d'un copain. Je sentais que c'était réciproque. J'ai mis terme à la relation avant que ça se sache. Pas rare. Pas rare. J'ai souvent entendu des hommes confier qu'ils étaient autant, sinon plus, attirés par la mère que par la fille. Tout ça existe, les amis. Ça, c'est eux autres que ça ne leur dérange pas d'aller super là, toi, dimanche, c'est ça? Puis d'aider, puis de ramasser, puis de faire la vaisselle avec. Non, c'est pas le topo, c'est pas la situation typique, pas du tout. On va aller parler avec Chantal de Sherbrooke. Bonjour, Chantal. Oui, bonjour. Chantal. Bon, ben moi, je vis à Sherbrooke maintenant, mais je viens de Chougamau. C'est une petite ville dans le nord. Donc, ça date d'à peu près 20 ans, cette histoire-là. Je ne m'étais pas malie de mes affaires, mais c'était pour protéger les enfants. Donc, je vous compte ça vite. Mes enfants, ils étaient dans une école anglaise et vu qu'il n'y a pas beaucoup d'anglophones là-bas, ils mettaient comme les 3, 4, 5 ensemble. Ils mélangeaient plusieurs années dans les classes. Oui. Et donc, souvent, le professeur, on le connaissait bien parce qu'il enseignait le primaire presque aux 3 enfants en même temps. Et c'était une dame avec une belle chevelure longue qui aimait se faire voir et tout ça. Et puis, dans l'école, dans la classe de mes enfants, il y avait une petite fille qui était un petit peu plus... Elle était agitée et puis, elle avait toutes sortes de petits problèmes. cette maîtresse-là s'en évitait à ce enfant-là dans une façon où ce qu'elle faisait mettre les enfants autour de la ville quand elle faisait des gaffes. Et là, elle faisait à 10 autres enfants d'applaudir. Ensuite de ça, la professeure lui enlevait ses lunchs, toutes sortes de choses comme ça. Moi, mes enfants me rapportaient ça. Mais j'avais une belle soeur qui travaillait, qui se faisait de la suppléance. Donc, elle a eu connaissance de tout ça aussi. Et puis, là, elle est venue me voir moins parce qu'elle, elle ne voulait pas porter plainte. Mais en tout cas, j'ai dit, OK, moi, je vais me porter plainte vu que mes enfants sont dans cette classe-là. Oui. Ça fait que là, quand mon dernier enfant est rentré à l'école, il se trouvait comme être lui en deuxième année puis mes deux autres étaient en troisième et quatrième. Ça fait qu'il était comme un peu plus... Il n'y avait pas ses deux frères et soeurs pour le protéger. Ça fait que cette maîtresse-là, vu que moi, j'avais porté plainte pour cette petite fille-là qui avait été mal... bien, vis-à-vis mal traitée par la professeure parce qu'à un moment donné, la petite est partie en courant en hiver, là, puis il s'assoit là-bas. Elle n'est pas habillée en pied de bord. C'était vraiment des choses qui n'étaient pas... Je pense que moi, je n'ai pas pu garder. Donc, j'ai fait une plainte. Ça fait que quand elle a eu mon garçon, à un moment donné, je lui posais des questions puis, ça va-tu bien à l'école, Martin? Oui, la maîtresse, elle trouve que je suis trop bon. Ça fait qu'ils aiment jouer sur l'ordinateur toute la journée parce que je n'ai pas besoin de travailler. Ça fait que là, maintenant, ça ne marche pas. C'est pas normal, ça. Ça fait que je suis allée voir la directrice. Bien, savez-vous, c'est mon garçon qui a été pénalisé, qui a été mis dehors de l'école. J'ai été obligée de le transférer dans une école française parce que la directrice se prie pour sa maîtresse et puis, l'intervenante à qui j'avais porté plainte s'est faite belle des hausses. Mais, je ne regrette pas d'avoir pris pour les enfants. Puis, il y a un monsieur dans ma parenté que lui, il sortait avec cette intervenante-là qui a été éclairée. Et lui, quand il m'a vu, il m'a donné un voyage de marde. il dit, t'avais-tu d'affaire d'aller raconter ça, il dit, puis que ma blonde a perdu sa job. Et puis, ce cousin-là avait une petite fille dans cette école-là. Et j'ai dit, écoute-moi bien toi, Luc. J'ai dit, ça aurait été ta petite fille qui s'aurait malmenée de main. M'aurais-tu aimé ça le savoir? et puis que c'est ça que c'est ça, mon histoire. Oui. On veut dire que j'ai cette petite fille pour une petite fille. Oui. C'est pas facile parce que votre fille, votre fils, en deuxième année, aurait pu écoper encore beaucoup plus. Ça, c'était une erreur stratégique. Oui. Vous auriez pu attendre que votre fils soit retiré de sous l'égide de cette femme-là. Oui, c'est ça que j'avais dit. Là, écoutez, il a été pénalisé, il a été envoyé dans une école francophone. Disons que la pénalité n'a pas été trop forte. Mais en quel moment que votre fils avait été accepté à l'école anglaise? C'est parce que moi, je suis mariée avec... Moi, j'ai fait une scolarité anglaise aussi et mon conjoint aussi. Puis on a des papiers, des licences exprès qui savent que nos enfants, quand ils vont avoir leurs enfants, ne vont pas aller à l'école anglaise. C'était comme ça. Vous aviez des dispenses. Êtes-vous francophone tous les deux ou vous êtes en... si votre conjoint est anglophone? Ben francophone, là. Ben, ben francophone. Moi, je suis pas... C'est loin d'être un anglophone. Ben, racontez-nous une curiosité de ma part. Comment se fait-il que deux francophones envoient leur enfant aux primaires dans une école anglophone à Chippo-Gammo? Ben, c'est parce que du côté de mon conjoint, eux avaient fait leur scolarité au complet, là, mon anglais. Donc, les miens, ben, c'est sûr, j'ai dit, je vais l'essayer, mais aujourd'hui, je suis contente parce qu'ils ont fait leur scolarité complète. On est déménagés à Sherbrooke, nous, justement, mon garçon, il a été changé d'école en deuxième année. On est déménagés dans la même année. Oui. Et donc, rendus à Sherbrooke, ben, je me suis dit, ben, je pense que je vais lui continuer à l'école anglaise. Ils ont fait leur scolarité comme ça et aujourd'hui, ils sont bilanés, ils travaillent toute la gang. Ça l'a bien été, là, en tout cas, pour mes enfants et moi, là. Et on doit s'acquitter là-dessus. Est-ce que vous recommanderiez ça qu'on en fasse beaucoup plus usage de ces dispenses-là? Oui, de ces dispenses-là que les francophones pourraient facilement envoyer leurs enfants à l'école anglaise? Ben oui, parce que je trouve qu'ils ont l'anglais des gens en sortant de l'école et c'est pas long, ils sont tout jeunes. C'est pas long qu'ils apprennent ça, là. Dans même pas un an, quand ils sont jeunes, là, ils sont bilingues. OK. Merci, Chantal. C'est au mal d'ailleurs, moi. Ben, merci de m'avoir écouté. Bonjour. Les auditeurs apprécieront. On va aller à la pause là-dessus. Il est déjà 10h34 minutes. Réservez votre circuit téléphonique la fois où vous ne vous êtes pas mêlés de vos affaires et qu'elles en ont été les conséquences. Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco. Aujourd'hui dans l'émission, on veut savoir la foi. Vous ne vous êtes pas mêlés de vos affaires. Quelles en ont été les conséquences? Alors donc, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique pour nous en parler. Il peut y avoir des bonnes conséquences positives. Mais on n'a pas entendu beaucoup, hein, aujourd'hui? Je pense à ça. Il y a la femme de 65 ans qui nous a confiés par texto, de façon anonyme, avoir couché avec certains de ses gendres. Elle dit qu'elle le regrette. Si elle le regrette, comment se fait-il qu'elle aurait couché avec plus d'âts? J'ai un peu de difficulté, moi, avec les regrets après avoir répété, récidivé. Il faudrait savoir, il faudrait lui demander à cette dame de 65 ans-là au total, combien de relations sexuelles a-t-elle eu avec ses gendres? Juste une idée approximative. Dix, le total. Dix, quinze, quarante? Tu sais, je veux bien, moi... Moi, j'aimerais avoir un roman d'elle. Moi, j'aimerais ça. Je suis sûre qu'elle appellera pas, là. Mais moi, j'aimerais avoir beaucoup plus d'informations. À savoir? Avec le recul, parce qu'elle est rendue à 65 ans, là. Avec le recul, c'était quoi son besoin? Ah, pourquoi? Quelle était la motivation? Oui. OK. D'apprendre les... d'avoir des relations sexuelles avec les amoureux de sa propre fille. Oui. Et quelle était la relation avec sa fille? Oui. Ça, ça m'intéresse, là. Oui, oui, tout à fait. Si elle pouvait nous appeler, maintenant... Bon, fasse pas. En tout cas, nous donner des précisions. Sa fille n'est pas au courant. Je tiens à mon total. Au total, combien de relations sexuelles ont-elles élu avec combien de gendres ou combien d'amoureux de sa fille? On a ici quelqu'un qui écrit pour dire j'ai choisi de ne pas me mêler de mes affaires pour protéger les enfants de mon quartier en dénonçant un voisin qui a installé une piscine creusée sans la clôturer. J'ai eu la visite d'un huissier avec un document rempli de calomnie. Je me suis défendue au nom du gros bon sens et de la sécurité publique. Oui. Ici, on a quelqu'un qui nous a... Oui, c'est bon. C'est bon. La protection du... Écoutez, vous avez une piscine creusée puis elle n'est pas clôturée avec des jeunes enfants. Oh, oui. Ici, on a quelqu'un qui a dit je travaillais comme portée dans une discothèque. Oui. Je vois un gars prendre possiblement sa blonde par la gorge et se mettre à la frapper. Oui. Je suis intervenue en prenant le gars par la gorge. Mon erreur. C'est elle qui m'a sauté dans le dos en me frappant. Ce fut la dernière fois que je suis intervenue dans une situation pareille sauf si on me demandait de l'aide. Bon, non. C'était possiblement la bonne réaction à y avoir. On en a parlé en début d'émission. C'est fréquent, ce genre d'histoire-là. Mais vous continuez à intervenir quand même parce que le type, le type qui a pris, le portier qui a pris un homme par la gorge puis dit « Hey, tu te calmes là. On ne fait pas ça à une femme. » Va s'en rappeler. Alors, il est possible que ça ait un effet désapprobateur sur l'individu qui a agressé physiquement la compagne même si celle-ci lui a sauté dans le dos pour la frapper. Alors, c'est fréquent ça comme comportement. C'est pas rare. Mais ça aussi, c'est dur à comprendre puis je le crois que c'est pas rare. Je l'ai entendu le raconter plein de fois lors d'émissions précédentes mais la femme est en train de manger une volée. Il y a quelqu'un qui va l'aider puis elle s'en prend à l'autre, celui qui l'aide. Pourquoi? Parce qu'elle l'aime. Non, mais c'est... Ça, il doit y en avoir peut-être des fans qui ont réagi comme ça. J'aimerais ça vous parler, vous autres, ici, pour essayer de comprendre. Je crois que de poser la question, c'est de... C'est d'amener des éléments de réponse à très haut risque des sujets qui demeurent tabous et là, on en touche un. Alors, chers détracteurs, comment vous expliquez qu'une femme se fasse maltraiter en public, violenter, un homme intervient et la femme lui saute dans le dos? Quelles sont vos hypothèses, chers détracteurs? Alors, pour une fois, c'est rare que j'interpelle nos détracteurs mais allez-y, on vous écoute, appelez-nous, appelez-nous, envoyez des textos anonymes. Parce que c'est évident que là, il y a un piège. Si je réponds à cette question-là, je vais me faire matraquer, t'as même pas idée. Là, je commence à être habitué, je commence à comprendre la game. OK. Parce qu'il y a des sujets tabous et là, on en touche un puis un gros. OK. Alors, on ne parle pas des motivations féminines tordues au Québec. C'est tabou, c'est défendu, c'est même interdit sur la place publique. Je vais vous lire un autre courriel que nous avons reçu. Femme, 43 ans. Oui. Dans notre cercle d'amis, plusieurs rumeurs d'infidélité circulent sur la conjointe d'un des gars du groupe. Plusieurs rumeurs provenant de différentes personnes à l'extérieur du groupe. Nous décidons de ne pas en parler. Étant donné le comportement de la fille en question, nous pensons même que son conjoint est peut-être au courant. Un gars du groupe décide toutefois de parler. Tout est retombé sur le dos de la personne qui ont décidé de ne pas parler. Ils sont encore ensemble, les rumeurs continuent. Il a décidé de croire sa blonde et préfère penser que nous sommes des briseurs de couples hypocrites. Spéciale, pareil. Oui. Vous avez moqué. Vous savez, l'intimité se déroule non pas sur la place publique, mais derrière des portes closes. Mayou dit que les humains font partie d'une mosaïque diverse et plurielle. Ça veut dire qu'il y a toutes sortes de sous-groupes et il y a beaucoup d'individus dans chacun des sous-groupes. Diverses et plurielles. On va aller à la pause, mais juste avant, je vais lire. Tantôt, il y a eu quelqu'un qui a dit comment réagir et que faire si la mère de ta blonde te fait des avances. Il dit le questionnement que j'ai eu, est-ce un complot entre la mère et la fille? Est-ce un test? J'ai demandé à la mère de cesser, mais les réunions familiales n'étaient pas faciles, surtout à la présence du père. Je n'ai jamais rien dit, même après notre divorce. Avec enfant ou sans enfant? Elle est grand-mère ou c'est une belle-mère, c'est de meurer une belle-mère. Ça fait une différence pour moi. Chers auditeurs, simplement nous dire s'il y avait enfant ou pas d'enfant. Alors, en espérant qu'ils nous répondent pendant la pause. Oui, savoir parler, c'est important. Savoir se taire l'est tout autant. Ça dépend des conjonctures, des situations. On va à la pause là-dessus. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Doc Mayhew et Josée c'est le Doc et Josée au réseau Cogeco. On a notre réponse, Doc Mayhew. Laquelle? Concernant l'homme qui disait qu'il pensait que c'était un complot entre la mère et la fille, c'était un test. Il a demandé à la mère de sa conjointe de cesser de le crouser. Oui, oui. Je dis pour ceux qui viennent de joindre à nous, mais les réunions de famille n'étaient pas faciles, surtout en la présence du père. Je n'ai jamais rien dit, même après notre divorce. Et vous avez dit est-ce qu'il y avait des enfants ou pas? Il a répondu, il dit la mère est décédée, les enfants avaient 5 et 7 ans. Oui. Il y avait des enfants. Il faut faire soin. Il y a une prudence à y avoir. Parce que ça peut modifier tout le côté relationnel. Les relations enfants et avant-parents, c'est... La faute à qui? Ça dépend. Ça dépend des situations. Ça dépend des héritages. Tantôt, il y avait 2 millions. Je n'avais pas tout à fait tort de m'intéresser au côté financier, n'est-ce pas, Josée? Oui, oui. Il y avait 2 millions. Tu es mine de rien. Pour 2 millions, tu te fermes la drape. Pour 50 000, ils font bien des affaires, imaginez, pour 2 millions. Hum. Ici, attendez un petit peu, là. Je vais essayer de... Bon. Ici, je revenais de l'école à 15 ans. Je vais à ma chambre et mon père avait une relation sexuelle avec une femme dans mon lit. J'ai tout dit à ma mère à son retour. Elle m'a jeté à la porte. Ça peut arriver. C'est incroyable, sérieusement. Ça, oui. Oui. Combien de femmes se sont faites gifler, se sont faites traiter de nom lorsqu'elles ont dénoncé un abuseur sur elles, un abuseur sexuel? le père, le grand-père, un ami de la famille, un frère aîné. Ah non, mais c'est des situations, hein, qui sont difficiles à comprendre, là. Oui. On va parler avec Normand qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Normand. On vous écoute. OK. Moi, je suis déjà intervenu dans une violence conjugale impliquée à ma soeur et, finalement, ça a fini par une séparation. Oui. Et plusieurs années après, il y a quelqu'un qui m'a demandé, pas un conseil, mais de parler à son amie, c'est ma nièce. Elle m'a demandé, elle dit, peux-tu parler à mon chum? Elle m'a dit, il fait ci, il ne se ramasse pas, il prend un coup. Je me suis dit, la meilleure chose à faire, je pense, c'est de parler-vous, bien, consulter. Ça serait peut-être la meilleure chose à faire, mais moi, je ne m'en mène pas. Et quelques mois après, 4-5 mois après, dans ma vie familiale, femme, deux enfants, commerce, etc., moi, j'étais sur une pente un peu glissante, on va dire consommation, etc., des heures, des heures, des heures d'ouvrage. OK? Et ma nièce était en voyage et puis elle a envoyé une lettre à ma femme et puis, donc, elle nous a écrit, mon fils de 12 ans, 12 ans et demi, qui était son neveu, OK, était avec moi et j'ai lu la lettre comme quoi que, normalement, c'est un gambler, je ne suis pas gambler, mais je suis fonceur, investisseur à risque, si vous voulez, et tu devrais te séparer parce que les enfants vont être malheureux, etc., 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 bon. Alors, ce qui devait arriver, arriva, elle m'a demandé le divorce et on était peut-être, quoi, 5-6 ans sans se parler. Je parle de ma femme, là. la nièce, la nièce, toujours dans sa vie, à un moment donné, ça faisait plusieurs années, peut-être une quinzaine d'années qu'elle était avec un ami, un chum, un conjoint, et par hasard, mon fils, il y a cette maison et puis on mange à la même table, mon ex-femme et moi, OK? Et un moment donné, on tombe tous les deux seuls dans la cuisine et puis j'ai dit, il faut que je te dise de quoi. J'ai dit, ma nièce, sans nommer son nom, ma nièce a écrit une belle lettre d'amour à son ami qui était parti en Floride parce qu'il descendait régulièrement en Floride durant l'hiver. Elle faisait de la moto, lui travaillait tous les deux, tout était beau, mais cette fois-là, elle ne pouvait pas se faire remplacer au travail donc elle n'est pas allée et lui, quand il est revenu, il a tourné dans la cour de l'endroit où elle travaillait. Les gens lui ont dit, je pense que c'est ton chum qui vient de revenir. Elle dit non, moi c'est quelqu'un qui cherche un stationnement. Alors, quand il est arrivé à la maison, les sacs verts étaient là et une belle lettre d'amour aussi comme quoi il n'y a plus de sentiments et que c'était là. Alors, c'est ça l'histoire. En fait, malheureusement, on doit se quitter parce que l'émission se termine, mais elle ne s'est pas mêlée de ses affaires. Selon vous, ça a causé le divorce? Ah oui, oui, c'est une grosse chance. Merci beaucoup de votre appel. On peut en douter. On peut en douter. On n'a pas cette tape. Oui, c'est de valeur qu'on ne puisse pas en discuter. Oui. OK, merci d'avoir appelé. Oui, merci Doc, merci beaucoup Benjamin à la mise en onde. Merci à vous d'avoir participé à l'émission. Passez une belle journée. N'oubliez pas d'aller voter. Bye bye. À demain. Bye. Doc Mayou et Josée. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et Josée. Au réseau COGECO. Sous-titrage Société Radio-Canada